Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir ce matin parmi vous. Je suis vraiment très heureux de représenter la Ville de Montréal et de pouvoir avoir cette petite discussion sur l'avenir de nos centres-villes, de nos villes et comment nous pourrons, dans un avenir rapproché et même en ce moment, mieux nous adapter et préparer l'avenir pour ces centres-villes, pour nos villes, pour nos citoyens et nos entreprises. Nous l'avons vu au cours de la dernière année, nous avons pratiquement fait ce qu'on pourrait appeler au théâtre une générale pour connaître les enjeux que vivront les centres-villes et pour Montréal, ça a été, ma foi, particulièrement abrupte comme choc dès le départ de la pandémie. Nous savons, au cours des prochaines années, que ce soit la crise sanitaire ou encore plus particulièrement la crise climatique qui nous frappe et qui sera là de façon permanente pour plusieurs générations, nous devons faire différemment et les impacts de ces crises sont importants pour les centres-villes. Tout d'abord, quand on pense à la mobilité, nous l'avons vu, les changements importants, le travail à domicile, les différentes contraintes que nous vivons font en sorte que les citoyens, les gens changent rapidement leur manière de se déplacer et nous devons donc prendre acte et savoir comment mieux réagir face à ces nouvelles demandes, ces nouveaux prérogatives. Également, nous savons avec la crise climatique, les hausses des températures, les centres-villes sont plus frappées par les îlots de chaleur et amènent des problématiques importantes au point de vue sanitaire, mais aussi au point de vue de la santé publique et ce sont des enjeux fondamentaux pour les villes. Également, les infrastructures, nous l'avons vu, lorsqu'il y a des intempéries importantes, lorsqu'il y a des crises comme actuellement, nous vivons des impasses tant qu'à nos infrastructures et ça a des impacts naturellement majeurs sur les finances publiques et les villes doivent adresser cette situation de façon rapide, mais surtout avoir un esprit à long terme. Et puis, finalement, nous pouvons parler naturellement des plus vulnérables qui se retrouvent encore plus isolés lorsque ces crises nous frappent et demandent naturellement plus d'accompagnement, plus d'aide et de soutien. Et le centre-ville de Montréal, au cours de la dernière année, a été vraiment frappé de plein fouet par ces gens qui se retrouvent à la rue et n'ont pas de lieu où loger ou encore se retrouvent sans service exceptionnel. Puis, finalement, important, l'emploi, le commerce, qui vit des moments difficiles, mais qui, à Montréal, s'en tire, parce que nous le savons, Montréal, c'est le cœur économique du Québec, mais c'est surtout un centre-ville occupé, un centre-ville qui est habité et qui est le deuxième centre-ville le plus habité en Amérique du Nord, ce qui a donné la capacité à Montréal d'être plus résilient et permettre aux entreprises et aux commerces de pouvoir faire face à cette crise. Alors, comment mieux se préparer, comment être plus résilient comme ville et dans le futur, comment faire que nos centres-villes puissent s'adapter à ces différentes crises qui arriveront et qui nous permettent de réfléchir différemment sur les manières d'y agir. Eh bien, le premier élément que j'aimerais adresser, c'est tout d'abord l'innovation. Il faut savoir imaginer, créer différemment. Il faut se mettre dans une posture d'innovation et savoir prendre des risques, tester des idées, mais surtout permettre à l'ensemble des acteurs de la communauté, que ce soit les entreprises, les organisations, les centres de recherche, de tester, d'expérimenter concrètement des idées sur le terrain, dans la rue, pour essayer de trouver des solutions qui seront permanentes et plus adaptatives pour nos villes, pour nos citoyens, pour nos entreprises. C'est majeur parce que si nous ne permettons pas l'innovation, eh bien, nous empêchons de trouver des solutions rapidement. Et nous l'avons vu dans cette période de crise, nous avons eu l'occasion d'expérimenter des nouvelles choses. Parfois, nous nous expérimentons et nous faisons des erreurs. Mais si nous ne donnons pas le droit à l'erreur, nous ne pourrons pas avancer assez rapidement. Et donc, il faut s'associer aux différents partenaires de l'écosystème pour permettre cette expérimentation nécessaire à l'innovation et à l'avancement plus rapide. Également, l'aménagement urbain. Nous l'avons vu au cours de ces derniers éléments. L'espace public est utilisé différemment, mais aussi les différents intempéries. La chaleur aura des impacts importants sur les centres-villes. Et la forte minéralisation de nos sols, les espaces publics parfois aménagés et qui ne sont pas assez conviviaux, empêchent justement cette capacité de résilience et de pouvoir s'adapter rapidement. Il faudra donc avoir une perspective très différente de l'aménagement et pouvoir immédiatement changer la manière dont nous procédons à nos différents travaux d'aménagement. Mais surtout, il faut aussi se dire qu'en termes de déplacement, d'aménagement urbain, et les deux sont liés, c'est de voir comment nous pouvons réduire les parcours de déplacement. Au cours de la dernière année et au cours des prochaines années, nous verrons une transformation importante du milieu du travail, de l'emploi, du commerce, mais aussi une transformation de la mobilité. Et il n'y a qu'à penser aux différents centres-villes pour se dire que la meilleure façon d'y parvenir, c'est de réduire le temps de déplacement. Parfois, nous nous attaquons davantage aux moyens de transport, mais ce n'est pas le moyen de transport qui est la problématique, mais le temps que nous mettons pour nous déplacer du plan A au point B. Alors, comment devenir plus résilient? Il faut réduire ces temps et faire en sorte qu'à l'intérieur de 15 minutes, nous pouvons avoir accès à l'ensemble de nos services. Bien entendu, l'accès à des services numériques sont fondamentaux pour pouvoir aider les citoyens et les entreprises, mais la fracture numérique et les plus vulnérables n'ont pas nécessairement accès à ces mêmes services qui sont permis à une plus grande partie de la population. Je parlais de mobilité, bien naturellement, les infrastructures actuellement sont construites pour une période où il n'y a pas de crise et aussi pour une période où tout était à l'automobile. Maintenant, les citoyens ont modifié leur façon de faire avec le travail à domicile, le télétravail, et ce peut fort bien que les déplacements soient moins nombreux. Alors, comment faire pour arriver à modifier nos infrastructures de mobilité pour s'adapter aux différents besoins, aux différents modes de déplacement, mais surtout dans une perspective, comme je le disais, d'un déplacement plus court vers le travail, vers les loisirs, vers l'école ou encore vers les différentes activités de culture et de sport. Et c'est un élément important que nous devons immédiatement mettre en place pour pouvoir nous adapter et faire en sorte que lorsqu'il y a d'autres crises, nous sommes en mesure de répondre rapidement à ces besoins. Et finalement, en termes, je vous dirais, de commerce, d'emploi, eh bien, nous devons revoir naturellement nos façons de faire et prendre acte de ce que la crise nous a offert comme opportunité. Il faut le voir en termes d'opportunité et non pas en termes de crise ou de difficulté. Il faut saisir ces moments uniques que nous vivons dans l'histoire pour transformer tout ça en opportunité et avancer plus rapidement comme société. Et naturellement, le télétravail pose un défi important, le taux d'occupation commerciale au centre-ville qui est plus faible qu'avant. Donc, nous devons revoir notre manière dont nous allons utiliser ces différents bureaux, ces différents locaux, mais surtout voir comment les commerces au centre-ville, l'emploi, les bureaux pourront s'adapter à ces différentes manières maintenant de travailler, de consommer et de voir différemment l'avenir. Alors, tout un défi et aujourd'hui, nous allons donc avoir des panélistes qui vont nous éclairer davantage et qui pourront nous aider. Et j'espère bientôt et continuer que cette crise se terminera le plus rapidement possible, mais surtout faire en sorte que notre société aura pris acte de ce défi important et sera meilleur pour les générations futures. Merci encore une fois et bonne conférence. Sous-titrage ST' 501